Bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. Je suis ravi de vous retrouver pour poursuivre l'aventure Devenir Best. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment optimiser la gestion de son temps et gagner en efficacité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Quatre-vingt-six mille quatre cents secondes, c'est le temps dont nous disposons chaque jour. La question est, que faisons-nous de ce temps très précieux ? Voici trois définitions du mot temps qui vont nous servir de principe de base. Première définition, le temps est une notion fondamentale, connue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Deuxième définition, le temps est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé. Troisième définition, le temps est une durée considérée comme une quantité mesurable. Dans chacune de ces trois définitions, nous retrouvons une notion fondamentale sur le temps. La notion de succession d'événements qui montre que le temps n'est autre qu'un ensemble d'expériences vécues dans notre vie. La notion de mouvement ininterrompu, ce qui veut dire que le temps est comme un fleuve qui coule sans cesse de manière infinie, et ceci indépendamment de son utilisation. La notion de quantité mesurable qui renvoie aux moyens de mesures temporelles comme l'horloge ou le calendrier. Le temps ne peut pas être géré. Nous n'avons aucune influence sur le déroulement du temps, mais nous pouvons gérer nos activités dans un laps de temps donné. Les personnes les plus productives sur cette planète définissent leurs priorités et décident quand ils vont travailler sur ces priorités. Notre temps est limité. C'est donc la ressource la plus précieuse que nous avons à notre disposition. Une vue réussie passe nécessairement par la gestion optimale des activités, ainsi que la bonne utilisation de son temps. Gérer son temps revient donc à décider de ce que l'on fait ou que l'on ne fait pas à tout moment de la journée. Il n'y a pas de gestion de temps sans gestion des activités. Et il n'y a pas de gestion des activités sans l'identification claire des priorités. Ces tâches sur lesquelles nous devons travailler en premier. L'art de la gestion du temps réside dans le fait de définir les priorités avant d'agir. Comme disait Stéphane Covy, auteur du livre best-seller « Priorité aux priorités », La plupart d'entre nous passent trop de temps sur ce qui est urgent et pas assez de temps sur ce qui est important. La clé n'est pas de prioriser ce qui est sur notre agenda, mais de planifier nos priorités. Je vais vous raconter une histoire très inspirante sur l'art de définir ses priorités. Une histoire bien connue dans le monde du développement personnel et qui permet de fixer les bases avant de se lancer dans la gestion du temps. C'est l'histoire d'un professeur qui explique à ses élèves l'importance de définir et de traiter les priorités avant toute chose. Le professeur a pris quelques accessoires et les a posés sur la table devant lui. Sans dire quoi que ce soit, il prend un bocal vide et il le remplit avec des balles de golf. Une fois le bocal rempli de balles de golf, il demande aux élèves si le bocal était bien plein. Tous les élèves répondent oui, le bocal est bien plein. Le professeur prend une boîte de petits cailloux et les verse dans le bocal tout en le secouant légèrement. Les cailloux se sont positionnés dans les zones vides entre les balles de golf. Ils reposent la même question, est-ce que le bocal est plein ? Une fois encore, les élèves répondent par un oui. Cette fois, il est plein. Tout en souriant, le professeur ramasse une boîte contenant du sable et commence à le verser dans le bocal. Le sable remplit tous les petits espaces entre les cailloux et les balles de golf. Il leur demande à nouveau si le bocal était plein. Une partie des élèves reste hésitante et l'autre partie répond toujours par un oui. Cette fois, rien ne peut plus rentrer dans ce bocal. Avec un air amusant, le professeur prend de l'eau et le verse dans le bocal. L'eau remplit à son tour tout l'espace vide entre le sable, les cailloux et les balles de golf. Il demande à ses élèves que vous inspire cette histoire. Quelle leçon tirez-vous de cette expérience ? Un des élèves répond. Même si notre agenda est bien rempli, il y a toujours de la place pour y insérer une nouvelle tâche. Le professeur répond. C'est intéressant ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez de cette histoire. La morale de l'histoire est la suivante. Il faut commencer par placer en premier les gros cailloux dans le bocal pour que le reste trouve naturellement sa place. Si vous commencez par mettre l'eau en premier, puis le sable, puis les petits cailloux, les gros cailloux ne pourront jamais rentrer dans le bocal. Ce bocal est à l'image de votre vie et de votre temps. Les balles de golf représentent les gros cailloux, c'est-à-dire vos priorités, les choses les plus importantes à vos yeux, comme votre famille, vos enfants, votre santé, vos passions, bref, tout ce qui est important pour vous. Placez vos gros cailloux en premier dans votre agenda avant qu'il ne soit trop tard pour les réaliser. Identifiez vos gros cailloux et traitez-les en premier. C'est seulement en travaillant sur vos gros cailloux et sur vos priorités que la gestion de votre temps aura tout son sens. Si la vidéo vous a plu, likez-la et dites-nous dans les commentaires quelles méthodes vous utilisez pour définir vos priorités. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification et visionner nos prochaines vidéos. Une vidéo sera publiée toutes les semaines, le mercredi à 18h. Dans chaque vidéo, vous trouverez des principes et des outils clés pour votre développement personnel, pour mieux gérer votre temps et pour gagner en efficacité. N'oubliez pas de vous mettre en mouvement pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. À la semaine prochaine.